Salut à tous, c'est le chapitre 19 du tuto Solarus consacré aujourd'hui aux portes. Donc je vais vous expliquer comment faire des portes fermées, des mécanismes qui ouvrent des portes avec des belles animations et puis des portes qu'on peut verrouiller, qui peuvent nécessiter des objets, des clés, tout ce que vous voulez en fait. Alors, déjà, comme on a fini le chapitre précédent... ... dans le temple de l'eau, je vous ai mis à jour la map extérieure principale pour pouvoir revenir ici avec un petit escalier. Donc vous pouvez revenir et aller dans la bibliothèque, c'est là que ça va se passer, le début de l'épisode. L'idée étant que ce coffre qui contient l'épée, on le supprime, voilà, et à la place, vous voyez que je l'ai mis ici, dans une petite salle de la bibliothèque. Donc c'est exactement le même coffre. Et on va faire une porte fermée ici. Donc en réalité, on va en faire deux. Une pour chaque côté. Oups. Mais elles vont être liées... ... un petit peu comme l'état dynamique, elles vont être liées par un même préfixe. Donc les portes, c'est cet objet-là. Vous cliquez dessus, bon, ça vous fait apparaître une icône par défaut, mais... Dès qu'on va choisir le bon sprite, ça va marcher. Oui, donc je vous ai mis dans les ressources de cet épisode tous les sprites des portes qui existent dans Link to the Past. Y compris les blocs verrouillés, les murs fissurés, les blocs fissurés qui sont aussi des portes. Qui peuvent être implémentés comme des portes. Donc, nous on va faire une porte normale. Donc celle-ci. Vous voyez, on choisit le sprite. On choisit la direction, c'est-à-dire la direction par rapport à une salle. Ça va être au nord de la salle. Sauvegarder, non, on ne va pas la sauvegarder, celle-ci. Mais vous voyez qu'on peut très bien sauvegarder une porte automatiquement. C'est-à-dire l'état d'une porte, c'est un booléen ouvert ou fermé. Méthode d'ouverture. Donc, il y a plusieurs méthodes d'ouverture qui existent. Je ne vais pas tous vous expliquer dès maintenant. Toutes, vous les expliquez dès maintenant. On va juste laisser Cannot Open. C'est-à-dire que le joueur ne peut pas l'ouvrir directement. Ça va être un mécanisme qui l'ouvrira. Donc, je mets OK. Et j'ai ma porte. La porte, elle fait 16 sur 16. L'obstacle qui bloque le héros, il fait 16 sur 16. Sachant que ce qui déborde à côté, c'est parce que le sprite est plus grand. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait autorisé. C'est comme les PNJ. Les PNJ, eux, ils font 16 sur 16 aussi. Remarque, là, il fait 16 sur 24 dans l'éditeur. Mais dans le jeu, il fait 16 sur 16 quand même. Bref, tout ça pour dire qu'un sprite peut être plus grand que l'objet lui-même. Donc, vous le mettez dans une porte. Et puis, pour que graphiquement, ça colle mieux, on va prendre ce haut de porte là, plutôt. Donc, je vais supprimer ça et ça. Et je vais prendre celui-ci. Alors, du coup, il faut rafistoler la porte avec ça, comme ça. Pareil là. Un peu comme on a fait dans l'épisode précédent, dans le temple de l'eau. Et donc, je vais faire un copier-coller pour avoir la même porte, mais cette fois-ci orienté au sud d'une salle. Voilà. Donc là, c'est fermé. On peut déjà tout de suite tester. Le joueur ne va pas pouvoir passer. Ah, je suis coincé. Après, il y a plein de sprites de porte. Oups. Euh, qu'est-ce que... Vous avez les sprites de porte, par exemple. Ceux qui nécessitent une petite clé. Qui viennent de Link to the Past. Et vous en avez d'autres. Grande clé, ainsi de suite. Mur fissuré. Je vais quand même vous montrer les murs fissurés. Tiens. J'ai envie. Ce n'était pas prévu, mais bon. Alors, les murs fissurés, c'est des portes. Donc, bien sûr, il n'y a pas les montants et tout avec. Mais si vous mettez un mur fissuré sur un mur comme ça. Euh... Et que vous mettez opening method. Parce que là, on a juste changé le sprite. On n'a rien fait de spécial. Et si on dit que la méthode d'ouverture, c'est une explosion. Donc, bien sûr, on n'a pas de quoi faire des explosions encore. Puisqu'on n'a pas vu les bombes. Mais ça, c'est facile à faire, les bombes. Mais quand même... Il y a quand même le ting ting ting. Parce que le moteur sait que c'est une porte qui nécessite une explosion. Donc, voilà. Juste pour vous montrer que le moteur vous fait des trucs cools pour vous. Alors, je remets le sprite en normal. Et la méthode, on ne peut pas ouvrir. Avant de sauvegarder, je vais la remettre ici. Et on va faire un petit mécanisme. Comme c'est une bibliothèque, il y a toujours des mécanismes cachés dans les bibliothèques. On pourrait faire le joueur qui pousse une bibliothèque. Mais ça me paraît un peu compliqué à faire. Donc, on va juste faire un petit bouton discret. Vous voyez, j'ai pris un petit tile. Normalement, c'est un tile d'assiette qui va sur le bar, là. Mais on s'en fiche. On fait comme si il y avait un petit bouton caché. Et le joueur observateur va voir ce bouton. Et il va pouvoir l'activer. Alors, on va faire ça avec un PNJ. Un PNJ généralisé. Parce que, bien sûr, il n'y a pas de graphisme. Excepté le tile. Le tout petit tile que je viens d'ajouter. Et on va appeler ça... Door... DoorNPC... Alors, donc je ne mets pas de sprite. Direction... Donc, Down, ça veut dire... Qui regarde vers le bas. Non, il faut mettre Hop, que je ne me fasse pas voir comme la dernière fois. Et... Action... Appeler le script. Puisque là, ça va être la programmation. Down, comme lui. Pour les mêmes raisons. Alors ensuite... On va donner un nom à notre porte. Pour que le script puisse l'ouvrir. Comme il n'y en a qu'une seule dans toute la map. Quoique... On ne sait jamais. On va l'appeler Sword Door. Voilà. Et pareil pour l'autre. Qui va donc avoir un 2 au bout. Et puis lui, on va l'appeler Sword Door NPC finalement. Les portes vont souvent par deux. Ou même plus. Quand vous faites une salle... Par exemple, un boss ou un mini-boss avec plusieurs portes. Qui s'ouvrent en même temps. Généralement, on n'ouvre pas une seule porte. On ouvre plusieurs portes. Qui sont liées. Donc on leur donne un préfixe commun. Comme pour les Dynamic Tile. Alors, allons voir notre script. Ça, on s'en fout. Notre script de bibliothèque. Donc, bien sûr, il y a déjà pas mal de choses. Et on va en rajouter. Quand on interagit avec le Sword Door NPC. Alors, si la porte est fermée, on va l'ouvrir. Donc, la porte, il y en a deux. Il suffit de tester si une des deux est fermée. Puisque de toute façon, elles vont être équivalentes. Si Sword Door 2.is Closed. Ouais, c'est ça. Alors, on va ouvrir les deux. Donc, pour ouvrir les deux d'un coup, on a encore une petite fonction bien pratique. Qui est dans Map. C'est Open Doors. Et vous donnez le préfixe. De toutes les portes à ouvrir. Euh... Sword Door. Ouais. Et puis on va jouer le petit son. Enigme résolu. Alors, seul problème, là, il va essayer d'ouvrir toutes les entités dont le nom commence par Sword Door. Donc, c'est pas une très bonne idée d'avoir appelé celui-ci Sword Door NPC. Donc, vous lui donnez un autre nom. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'ai pas trop d'idées, alors je vais l'appeler Door NPC. Voilà. Et maintenant, je pense que ça devrait marcher. Le joueur observateur va venir là. Il va appuyer sur Espace. Ah. Il n'y a rien qui se passe. Forcément. Le... Le truc est à moitié sur la bibliothèque. Et le joueur ne peut pas avancer plus que là. Donc, il faut que je descende de 8 pixels. Je suis sûr que vous, vous avez vu. Bon, ça ne marche toujours pas. Est-ce que j'aurais fait une erreur dans mon script ? Non. Est-ce que je me serais trompé dans le nom ? Door NPC. Door NPC on interaction. Sword Door is closed. Elle est bien fermée. Donc, elle devrait s'ouvrir. Juste pour être sûr, je vais mettre le son à l'extérieur du if. Juste pour débugger, voir... ... voir si on passe bien dans la fonction. Donc, apparemment, non, puisque j'entends rien. Door NPC on interaction. Pourquoi il ne veut pas ? Ah, il s'est remis en... Bah, hop, j'avais mis down, pourtant. Non ? Bah oui, il faut que ce soit vers le bas. Il faut que ce soit tourné vers le bas. Si c'était un humain, il faut qu'il soit tourné vers le bas. J'ai fait la même erreur que dans le tuto sur les personnages non joueurs. Ça marche ! Donc, vous avez remarqué qu'il y a en plus de juste ce qu'on a écrit là, il y a eu un son d'ouverture de porte en plus du son en... ... et il y a eu une petite animation. La porte s'est ouverte en deux fois, en deux étapes, mais ça va très vite. Et l'animation, elle est là parce que le sprite que je vous ai fait ajouter, il a l'animation correcte. Donc, voilà, pour les... ... faire une porte de base, on va faire une deuxième. On va verrouiller l'entrée de notre caverne. Et, alors, cette fois-ci, c'est pas comme... Alors, pour les portes d'intérieur, on a des modèles avec les portes verrouillées, les portes fermées comme ça. A l'extérieur, j'ai pas prévu de sprite particulier, mais on peut très bien utiliser des dynamic tiles à la place. Il y a quand même un sprite à un tile de porte fermée qui est lui. Donc, on va le mettre là. Et pour que ça ait pas l'air quand même trop bizarre... Alors, je vais mettre ça de côté provisoirement. On va faire une falaise au-dessus. Comme ça et comme ça. Non, comme... ...ça. Et comme ça. Oups, il faut que celui-là soit devant. Bring to front. Voilà. Donc, ces trois tiles-là, je vais les rendre dynamiques. Dynamiques. Alors, du coup, ils s'affichent au-dessus. Dynamiques aussi. Je vais leur donner un préfixe commun. C'est pas très beau, la porte comme ça, en plein milieu, mais... C'est pas grave, ça nous conviendra. Euh... Caverne. Euh... Premier étage. Wall. On va appeler ça Wall. Tile. Pareil. Pareil. C'est tous les... Tous les tiles qui ont ce préfixe-là vont être... Euh... Désactivés. Quand on va... Ouvrir la porte. Ah oui. Alors, l'astuce. Je me suis... Je vais mettre un autre nom. Je vais changer. Vous allez voir pourquoi. Donc, je crée un objet porte. Qui, lui, ne va pas avoir de sprite, en fait. Donc, sprite. Euh... Rien du tout. Tiens. Est-ce que c'est autorisé ? Ah non, c'est pas autorisé. Alors, je vais lui remettre le sprite de la porte normale. Qui, si je me souviens bien, dans le cas du tileset extérieur. Euh... Ça va être un sprite totalement transparent. Euh... On va sauvegarder l'état de cette porte. Euh... Caverne. Premier étage. D'or. On va lui donner exactement le même nom que l'entité. Ok. Opening method. Donc là, on va avoir besoin de la clé d'os. Donc, il y a plusieurs méthodes possibles là. Si vous mettez... Le joueur peut ouvrir, ben... Il suffira qu'il appuie sur espace et la porte s'ouvre. Pas besoin d'un objet particulier. Save game variable. Il faut qu'une variable soit... soit différente de... Enfin, soit différente de zéro. Ou de faux. Et euh... Nous, ce qui nous intéresse, c'est... Equipment item. On veut que le joueur possède la clé d'os. Bone key. Et vous pouvez aussi cocher ça. Si vous le cochez, la clé va disparaître au moment où le joueur l'utilise. Donc, pour les petites clés de donjons, ça peut être utile. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Et puis, vous pouvez aussi afficher un dialogue si le joueur, euh... Essaye de l'ouvrir sans avoir la clé. Comme j'ai pas prévu de dialogue, je vais pas cocher ça. Donc, je mets OK. Ah non, le sprite est pas invisible. Euh... Je me souviens plus, mais... Il affiche la vraie porte de l'extérieur. Bah c'est très bien. Ah si, d'accord. Si, si, il est invisible. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas de sprite de porte. Enfin si, il y a un sprite de porte, mais il est transparent. Donc, ce qu'on voit là, c'est le tile de la porte. Alors, bien sûr, c'est tout sauf pratique. Mais on va quand même essayer de s'y retrouver. Euh... L'idée étant que... Quand vous ouvrez une porte, euh... Automatiquement, tous les dynamic tiles qui ont le même préfixe que la porte... Donc, je vais donner exactement le même préfixe que la porte. ... Et qui ont le mot euh... Open derrière, à la fin, vont s'afficher. Et ceux qui ont le mot closed, à la fin, euh... vont disparaître. Et inversement, quand la porte est fermée, on va voir... Tous ceux qui finissent par closed. Et on va pas voir les autres. Donc, je vais donner... Je vais renommer mes trois tiles... Pour qu'ils aient le nom closed. Et en fait, ces tiles-là vont être gérés... Par la porte, parce que la porte, elle a... Le même préfixe. Voilà. J'espère que je me suis pas planté. On va essayer. ... Donc, j'ai toujours l'épée. ... 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 C'est une référence à un Breaking Bad. Donc j'ai la clé. Ça devrait s'ouvrir. Cool, ça a marché. Ah, j'ai oublié de remettre le téléporteur. Voilà, je l'ai affiché au premier plan. Donc vous avez compris ce qu'il s'est passé. J'ai eu l'autorisation d'ouvrir la porte parce que la porte est configurée pour attendre la clé d'os. Or, je possède la clé d'os. Donc la porte s'ouvre. Et tous les tiles dynamiques dont le nom commence comme la porte et fini par Closed disparaissent. C'est ça qui se passe. Et comme ma porte, l'état de la porte est sauvegardé dans une variable, quand je reviens sur la map, elle reste ouverte. Donc c'est ce qu'on voulait. Une sauvegardée, oui. C'est tout ce que je voulais vous dire pour cet épisode. J'espère que vous allez pouvoir vous amuser avec tout ce que vous avez appris sur les portes. Et dans le prochain, on va parler de quelque chose de très important. Les timers. Salut à tous, ciao !